Ce samedi, près de 200 rassemblements partout en France, 140 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. C'est moins que les samedis précédents où on allait parfois au-delà des 200 000 manifestants. Mobilisation qui semble se tasser, on le verra bien par la suite. Alors qu'aujourd'hui, 67% de la population est totalement vaccinée. Mathieu, toi tu étais à Paris où il y avait 5 cortèges. Oui, pas moins de 5 cortèges. Alors d'abord, il y avait la manifestation d'extrême droite de Florian Philippot, mais aussi 3 cortèges de gilets jaunes. Avec Nassim Gomri, on est allé à l'un d'entre eux. C'était sur la place de la Bourse, dans le quartier de l'Opéra. Il y avait environ 700 personnes dans le collimateur des manifestants. Le pass sanitaire, bien sûr, pass écrit avec le sigle nazi SS. Mais aussi les mensonges d'État, je cite du gouvernement et les mensonges prétendus des médias. Il faut exiger la vérité parce que sans la vérité, nous ne retrouverons jamais nos libertés. Un slogan repris en cœur par les manifestants. Vérité, liberté, 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 liberté ! Alors on a vu aussi des pancartes contre les labos pharmaceutiques. Et ce genre de messages, rare, il faut le dire, mais conspirationnistes, ciblant Bill Gates ou George Soros. Dans la manif, on est tombé sur cette dame Virginie. Elle est venue du Val-de-Marne avec sa fille. Elle manifeste depuis juillet, révoltée par le pass. C'est plus liberté, c'est plus égalité, c'est discrimination, dictature. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le pass sanitaire, vous ne pouvez pas aller au resto, au café, au cinéma ? Ben non, on ne fait pas, on boycotte. Ben bien sûr, on se débrouille. Est-ce qu'on veut être contrôlés dans tout ce qu'on fait ? On a aussi croisé quelques soignantes plutôt déterminées. Alors la jeune femme en vert, elle s'appelle Aurélie, elle est aide-soignante en Alsace. Elle refuse de se faire vacciner. Ce sera pourtant obligatoire pour elle le 15 septembre. Mon chef est déjà au courant que je ne veux pas me faire vacciner. Je l'ai prévu déjà au moins deux mois. Je sais qu'en tout cas, je serai suspendue. Pourquoi vous êtes prête à aller jusque-là ? Parce que moi, j'ai fait le métier d'infirmière, c'est pour aider les gens, c'est pour soigner. Là, on nous impose déjà un vaccin. Une vaccination est un choix. Ce n'est pas une obligation. Moi, on n'a pas assez de recul. Quand même, il y a des phases expérimentales qui doivent être faites. Alors, dans cette manif, le vaccin, ses effets supposés, c'est vraiment la grande préoccupation. Il y a ceux qui sont cash et catégoriques. Est-ce que j'ai des têtes à me faire injecter de l'art ? M-E-R-D-E Et des gens, on va dire, plus nuancés comme Bénédicte. Moi, je ne suis pas anti-vax du tout, anti-vaccin, mais je ne suis pas pour la vaccination pour tous. Je pense que le principe de précaution doit être respecté. Bénédicte qui a, dit-elle, le sentiment d'être méprisé. On nous prend pour des bas de plafond. On nous prend pour des gens qui lisent peu, qui ne s'informent pas. Moi, je ne m'informe sur aucun média complotiste. Il y a eu des thromboses d'AstraZeneca, mais il n'y a pas eu de décès sur les vaccins de Pfizer, Moderna ? Si, il y a eu des décès, bien sûr qu'il y a eu des décès. Il y a des gens qui sont morts après, mais on ne peut pas l'attribuer au vaccin. Non, mais alors, quand les gens meurent du Covid, on attribue ça. Quand ils meurent positifs du Covid, on attribue ça au Covid. Et quand ils meurent 15 jours après le vaccin, on attribue pas ça au vaccin. Alors, avant de continuer le reportage de Mathieu, Stéphane Gaudry, l'infirmière qu'on voit, parle de phases expérimentales qui doivent être faites. Elles n'ont pas été faites, ces phases expérimentales ? Alors, si, bien entendu. Elles ont été faites et elles ont d'ailleurs été faites comme jamais ça n'a existé. C'est-à-dire qu'on a un nombre de données qui est... On n'a jamais égalé ce nombre de données pour aucun vaccin à ce jour sur le marché. Donc, c'est malheureusement faux. On entend souvent la phase 3. Oui, c'est une erreur, en fait. C'est-à-dire, si vous voulez, quand vous mettez en place un traitement, alors que ce soit un vaccin ou autre chose, un traitement préventif ou un traitement efficace, vous avez des phases qui se succèdent. La phase la plus importante étant la phase où vous testez de façon aveugle l'efficacité de ce traitement-là avec un certain nombre de malades et c'est là que c'est le plus important, c'est les résultats qui sont là. Et après cette phase-là, on met sur le marché, on utilise ces thérapeutiques et là, il y a une phase dont la durée est illimitée, en fait, qui est la phase 4 pendant laquelle on surveille, c'est de la pharmacovigilance, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que des effets extrêmement rares peuvent être vus. C'est d'ailleurs comme ça que les effets de thrombose sur AstraZeneca ont été vus grâce à cette phase-là. Et donc, c'est une phase qui est illimitée. Donc, les gens comprennent mal, ils pensent que c'est une phase expérimentale, alors que pas du tout. En fait, c'est une phase qui est une phase de surveillance classique et la phase de mise en place et d'évidence, de preuve scientifique, elle a été faite avant. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu autant de recul sur une thérapeutique en termes de nombre de patients randomisés, c'est-à-dire tirés au sort entre placebo et vaccin. La France a rapatrié 2600 Afghans depuis la prise de Kaboul, la capitale, par les talibans à la milieu de Christophe. Oui, et ces nouveaux arrivés ont été placés dans des hôtels en quarantaine, Covid oblige. Nous avons pu en rencontrer plusieurs jeudis derniers. Ils sont journalistes, artistes, cadres pour la ville de Kaboul. Bref, tous particulièrement menacés par les talibans, tous heureux d'être en sécurité, mais les yeux rivés sur leur pays. Avec Dumnik Lezouf, nous avions rendez-vous avec Sayed Abdullah Armadi, responsable de la plus grosse ONG de défense des droits de l'homme en Afghanistan. Réfugié en France depuis janvier dernier, il nous a expliqué pourquoi fuir son pays était pour lui la seule solution. Il a décidé de lancer une collation, une collation de la société civile. Une heure avant de commencer notre programme, il a été touché et été tué. Et nous devons arrêter notre programme et nous devons arrêter notre activité à ce moment-là. Avec lui, nous avons fait la tournée des hôtels parisiens dans lesquels des amis terminaient leur quarantaine. Il y avait par exemple Moustapha Azara, il est poète, écrivain, journaliste. Et il fait partie en plus de la minorité Azara pour chasser par les talibans. Il a laissé une soeur, un frère et sa mère sur place et n'a pratiquement rien emporté. Pour lui, la situation est dramatique. Il y a des mots en face, une logo qui n'a rien pris en fait. Il y a des choses qu'on en fait dans le Kàboul. Comme ceci, c'est un moment que vous avez, qu'on vous a pris de votre maison. Vous a pris de votre maison. Vous a pris de votre maison et vous a pris de votre maison. Vous a pris de votre maison et vous a pris de votre maison. Il n'a pas de mots assez forts pour qualifier le rôle de la communauté internationale dans cet échec et le danger posé par les taliban. Il n'a pas de mots à la position de la communauté internationale. Direction le 18e arrondissement maintenant pour y voir Ahmad Shaqib Mossavi. Il est cinéaste, arrivé depuis une dizaine de jours à Paris, mais pense d'abord à se rester en Afghanistan. Et finalement, il m'a dit que certains appris sur l'analyse du pays, ont pas des appels emprunternt, ont pas du tout, a fait des ablons et de détails, et, même si nous aubons. Nous sommes un aniversaire qui décrit de moins de fois, où ils sont les plus nôtres. Ensuite, les rues du monde sont les amis qui se sont les plus r nominated. Armaad Shaqib Mousavi nous a montré une partie des dizaines de messages qu'il échange chaque jour, recevant des nouvelles en quasi temps réel. Car c'est l'énorme différence avec la prise de pouvoir par les talibans dans les années 90, WhatsApp et les réseaux sociaux. Pour Sayed Abdullah Ahmadiy, cela pourrait bien éviter que l'histoire se répète. Dans le même hôtel qu'Armaad Shaqib Mousavi, il y avait Sedika Tamkin, c'est une actrice connue en Afghanistan. C'est elle par exemple qu'on voit ici sur la télé afghane, c'était en juillet dernier. Elle est donc particulièrement visée par les talibans elle aussi. Aujourd'hui, son inquiétude va pour ses collègues et ses amis. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème, mais je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, mais je n'ai pas de problème, parce que j'ai besoin d'être dans le cinéma, et je n'ai pas de problème, parce que j'ai besoin d'être dans le cinéma, et je n'ai pas de problème, parce que j'ai besoin d'être dans le cinéma, et je suis très bon, parce que j'ai besoin d'être dans le cinéma en Afghanistan. Enfin, nous avons retrouvé Nassalah Alame sur le pont Diena. Il y a peu, il travaillait encore comme chef de projet pour la ville de Kaboul Il est venu en France avec sa femme, artiste Cet exil, c'est un déchirement Nous n'avons personne ici Nous voulons ensemble ici Et nous avons perdu tout Nous avons perdu notre vie Nous avons perdu notre pays Nous avons perdu notre espèce Tout a collapsed En un jour En un jour Nous ne savons pas comment Mais nous avons perdu tout Alors, quand on lui demande s'il lui reste de l'espoir Voici sa réponse Non plus pour nous maintenant Parce que 20 ans Nous avons travaillé hard Mais nous avons perdu tout En un jour Et j'espère Que la liberté Juste la liberté J'espère juste de la liberté pour tous mes pays. Dans l'année 2013, on a eu notre dernier contrat en tant que l'interprète avec l'Amée française. Il nous a dit qu'une fois qu'on est sorti d'ici, on vous donnera des visas pour la relocalisation. On a donné les dossiers de 2013, mais notre demande avait été rejetée. Quatre ans après, il obtient enfin son billet pour la France. Il fait maintenant depuis deux ans que je travaille en tant que l'interprète bénévole avec une association ici à Nantes. Et maintenant, ça fait un an que je travaille en tant que salarié interprète avec une organisation qui est en charge pour accueillir les primo-arrivants. Il est donc sorti d'affaires, sauf qu'en ce moment, il est très inquiet car il a un frère qui s'appelle Saberi. Lui aussi, c'est un ancien interprète pour l'armée et lui, il a vu sa demande d'asile rejetée. Pourtant, chez lui, Heydari Obaidoula a gardé de nombreuses photos et vidéos. Preuve de ses années passées au service de l'armée française, des années à travailler aux côtés de son frère. Ça, c'est une vidéo. Et là, comme vous voyez, j'étais toujours attaché avec les autorités. Donc, je travaillais directement avec le chef de cette équipe. Ça, c'est mon frère. Et là, je suis en train de faire les traductions. Et ils sont tous mes amis, voilà, qu'on voyait ici, ils sont tous mes amis qui sont tous en France maintenant. On était une équipe d'environ, je ne sais pas, 13, 14 interprètes. Là, lui, avec des lunettes, lui, c'est mon frère. Et c'est le seul, c'est la seule personne qui est toujours coincée en Afghanistan. Et son demande pour le visa a été rejetée trois fois. Son frère est aujourd'hui en grand danger. Depuis l'arrivée des talibans en Afghanistan, croyez-moi, je ne dors pas les nuits. J'ai perdu mon sommeil et j'ai perdu mon appétit parce que moi, c'est la seule chose que je... C'est mon inquiétude principale, voilà. C'est quelque chose qui m'inquiète chaque seconde de ma vie. Ils ont les listes des gens qui ont travaillé avec le gouvernement et bien sûr, en particulier, des gens qui ont travaillé avec les étrangers. Et selon les listes, ils les cherchent dans chaque province, dans chaque quartier, dans chaque village, voilà, pour chasser les gens qui sont sur cette liste, voilà. Comme chaque jour ou presque, Eidari appelle son frère, qu'il est caché depuis plusieurs semaines. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. D'accord. La situation, vous savez bien que c'est très, très dangereux ici et on essaie beaucoup de faire comme le foulage. Et ça fait, vous savez bien que ces trois, quatre semaines, pendant trois, quatre semaines, on reste comme un prisonnier dans une autre maison. Et si nous avons besoin des choses pour manger ou des autres choses, on appelle les petits-enfants et on donne de l'argent pour amener nous. Mais ça, ça a continué jusqu'à quand ? On ne savait pas. Outre la peur, il y a aussi de l'amertume de ne pas avoir fait partie des derniers évacués. Nous, on n'a reçu aucun message après. Donc, dans le dernier vol, nous, on a vu sur l'internet que le dernier vol, il l'a fait. Mais l'important, on n'a reçu aucun message après. On est resté ici et aucune personne ne contactait pas nous jusqu'à ce moment. Il faut que nous, on a des priorités pour nous. Parce que nous, on était des personnes qui, directement, travaillaient avec la force française. Pour Eidhari Obaidoula, ces appels sont déchirants. Voilà. Ça vous fait quoi, quand vous l'avez au téléphone comme ça ? Croyez-moi, ce sont des moments les plus difficiles de ma vie. Parce que là, je suis ici, en train de voir mon frère, ma famille, en train de mourir. Parce qu'il a le risque, chaque jour, chaque minute, ça compte. Alors, je précise, Mathieu, qu'on a flouté le visage de Sabéry pour des raisons de sécurité, évidemment. Christophe, comment on explique qu'un des deux frères ait pu venir en France et pas l'autre ? En fait, ça s'explique par les fameuses notes blanches produites par les services de renseignement. Selon les avocats, une dizaine d'anciens PCRL, à peu près, sont visés par ces notes, qui compliquent grandement les demandes de rapatriement. Pour tenter de comprendre, on a été voir maître Sophia Touloudi. Elle est avocate parisienne et elle s'occupe du cas de Sabéry Obaidoula. Voilà ce que dit cette fameuse note blanche. La consultation des archives de service ont mis en évidence que l'oncle de monsieur Haïdari, d'un côté, et Sabéry de l'autre, était lié au Taliban. Et que comme on ne peut pas préciser quels sont les liens du requérant avec cet oncle, et bien, un refus de délivrance du visa par l'ambassade de France à Kaboul. Voilà, Sabéry serait donc lié indirectement aux talibans, mais aucune preuve n'est avancée. Malheureusement, ils ne sont ni datés, ni signés, et ne comportent pas non plus les sources sur lesquelles ils sont fondés. Un procédé que conteste l'avocate. D'un côté, l'administration, elle utilise ses notes blanches, sous prétexte qu'il y a des informations secrètes et false, on est d'accord. Et de l'autre côté, le juge, il doit faire la lumière sur une affaire. Donc, normalement, on aurait dû prévoir un processus qui permet au juge d'avoir accès à ces informations secrètes et false, justement pour pouvoir statuer sur des éléments concrets. Sinon, il faut purement et simplement écarter ces éléments. Alors, nous avons évidemment contacté dès la semaine dernière le ministère des Armées sur le cas de Sabéry, mais aussi plus généralement sur les notes blanches. Aucune réponse précise ne nous a été apportée. Le ministère s'est contenté de nous renvoyer vers une conférence de presse en date du 31 août dernier, dans laquelle le porte-parole de la Défense justifie en creux l'utilisation des notes blanches. On l'écoute. Nous avons quitté militairement l'Afghanistan il y a 7 ans et donc un ancien PCRL qui fait une demande aujourd'hui ou dans la période récente, il est aussi normal qu'il y ait un travail de sécurité qui est fait pour vérifier que cette personne est éligible à un asile français. Et encore une fois, nous traitons ces dossiers avec professionnalisme, rigueur et humanité. Alors, dans le cas Sabéry qui, rappelons-le, a déposé sa première demande dès 2013, on peine franchement à voir l'humanité. Merci Christophe. Guenio, reportage avec, tu l'as dit, avec Bérénice Gabriel. D'abord, on commence par cette affaire. Salut Célia. Salut Mathieu. Célia Moubroukine de la rédaction d'Alert Libre. Célia, expulser les parents de délinquants, c'est la nouvelle stratégie de la ville de Nice pour faire de la place dans les logements sociaux. Et oui Mathieu, et c'est l'affaire de cette rentrée. On a eu un peu de mal à y croire. Un tribunal a prononcé l'expulsion d'une femme de son HLM parce que son fils majeur, je le précise et c'est important, a été condamné pour trafic de stupéfiants. Un premier article de Nice Matin, publié le 4 septembre, lance la machine médiatique. C'est une première qui divise. La mère d'un délinquant, condamné pour trafic de drogue, va devoir quitter son HLM. Il va être expulsé de son HLM et sa mère également. Une expulsion validée par la justice. Du côté de la mairie, on se réjouit de cette décision. Anthony Boré, premier adjoint à la ville de Nice, mais aussi président du bailleur social Côte d'Azur Habitat, est à tous les micros. Je me réjouis d'avoir obtenu gain de cause. Il est normal, quand on trafique, qu'on puisse être expulsé de son logement pour pouvoir faire bénéficier ce logement à une famille qui le mérite. Vous savez, j'ai 16 000 demandeurs, j'essaie de les pire prioriser en fonction de la dette sociale, mais il y a aussi un principe de méritocratie. J'estime que quand on a un logement social et qu'on a été choisi parmi les 16 000 demandeurs, eh bien, on se doit de respecter les valeurs de la République. Moi, je souhaitais marquer mon action par un slogan, pas de logement social pour les ennemis de la République. Face au rouleau compresseur de la com municipale, le jeune homme tente de s'expliquer sur TPMP. Thomas, est-ce que si vous saviez que votre mère aurait pu être expulsée, elle allait être expulsée, est-ce que vous auriez continué à dealer ou à faire des dégradations ? Dites la vérité. Bien sûr que non, mais bien sûr que non, jamais de la vie. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, prévient, ce n'est que le début. Nous avons enfin obtenu une décision de justice qui fera jurisprudence et je vous prie de croire que ça ne va pas s'arrêter là. Le jeune homme a été condamné en 2020 à 20 mois de prison dont 10 avec sursis pour trafic de stupéfiants. Il vit aujourd'hui sous bracelet électronique et depuis son passage à TPMP, il ne souhaite plus donner d'interview. Sa mère, elle, reste aussi dans l'anonymat le plus complet, traumatisée par l'ampleur médiatique que cette histoire a pris. On a donc rencontré l'avocate de la famille, Maître Béatrice Erignoux, qui nous décrit une citoyenne exemplaire. Ma cliente, c'est une mère de famille qui est venue il y a 20 ans de son pays d'origine. Elle a le statut de réfugiée politique, donc elle a quitté avec son fils, qui avait 9 mois à l'époque, un pays qui était en guerre. Cette dame a des problèmes de santé importants à l'heure actuelle. Elle est sous assistance respiratoire assez souvent. Elle a toujours payé son loyer, mais elle n'avait pas de possibilité d'habiter ailleurs que dans un logement social. Pour elle, c'est la double peine pour sa cliente. On reproche à ce garçon des faits qui lui sont personnels. C'est une responsabilité pénale et la responsabilité pénale, dès lors qu'on est majeur, elle ne doit pas être imputable aux parents. Et là, finalement, c'est la mère qui se retrouve expulsée et pas le fils. Dans le bureau de l'avocate Julie, la compagne du jeune homme, elle a souhaité elle aussi rester anonyme, mais a accepté de nous raconter l'incompréhension qui a suivi la décision. Elle se retrouve du jour au lendemain condamnée à une expulsion pour son fils qui est majeur, qui n'habite même plus en domicile. C'est une personne âgée et vu qu'elle est retraitée, c'est vraiment un coup de massue et on ne comprend pas du tout la décision. Avec Maître Erignoux, on a épluché le jugement prononçant l'expulsion de sa cliente. C'est le jugement du tribunal de proximité de Nice qui a prononcé la résolution du bail et ordonné l'expulsion de la maman de mon client. Pour quelles raisons ? Pour troubles de jouissance. Ce qui signifie ? En fait, troubles de jouissance liés à l'activité délinquantielle de son fils qui habitait avec elle. Où est-ce qu'est mentionné le jugement correctionnel de votre client ? En fait, c'est dans l'assignation, dans le jugement, ils ne le reprennent pas. A raison de... En fait, ils n'en parlent pas. On n'a vérifié aucune trace de la condamnation du fils et au sujet des dégradations, Maître Erignoux reste sceptique. Je ne sais même pas ce qu'il a dégradé en fait. On nous dit que peut-être il aurait dégradé l'entrée de son immeuble. Après, on nous dit que c'était avec ses copains qu'il aurait mangé de la nourriture et laissé des détritus sur la place de l'immeuble. Je veux dire, c'est très fouillis et ça n'a été établi par rien. C'est un peu un jugement que je trouve fait un peu à la va-vite pour une situation qui méritait peut-être qu'on y regarde d'un peu plus près. Est-ce qu'on est allé vite parce qu'il fallait un exemple ? Je ne sais pas. S'il y avait un exemple à prendre, c'est certainement pas celui-là qu'il fallait prendre. Voilà, c'est tout. Julie, elle, regrette l'utilisation des termes ennemis de la République pour qualifier son compagnon et sa belle-mère. Il a commis des faits. Il a été condamné pour ses faits. Il paye à ce jour. Du coup, il paye sa dette vu qu'il a été condamné au bracelet électronique. Je ne vois pas pourquoi on ne lui donne pas une deuxième chance. C'est quand l'étiquette sous ennemis de la République. C'est de l'acharnement et que ce sont des termes pas appropriés pour la situation et qu'elles ne devraient même pas être dites. C'est une honte. Alors, le plus fou dans tout ça, c'est que c'est parfaitement légal grâce à une convention de partenariat entre plusieurs institutions qui existent dans d'autres départements, notamment dans le Val d'Oise. En avril 2021, le parquet, le préfet, la mairie de Nice et le bailleur social Côte d'Azur Habitat signent une convention de partenariat. Elle permet un échange d'informations. Par exemple, le procureur de la République peut aviser le bailleur des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites et lui transmettre la copie d'une décision pénale aux fins de résiliation du baille pour troubles de jouissance. Grosso modo, de simples poursuites, qui peuvent donc être classées sans suite à terme, peuvent constituer un motif d'expulsion et c'est ce qui est arrivé à une autre famille. On s'est rendu dans le quartier Saint-Charles, un quartier populaire de la ville. On y a rencontré Sarah qui vit dans un HLM avec son mari et leurs quatre enfants. En décembre dernier, elle paye une amende auprès de Côte d'Azur Habitat pour non-respect des parties communes et c'est le début des problèmes pour elle et sa famille. On nous a accusé comme quoi on était par la fenêtre et on a eu une amende qu'on a réglée. Suite à ça, mon mari a essayé d'avoir des explications avec celui qui est l'agent de nettoyage. Cette personne-là a du mal à prendre ou a mal compris les choses, a porté plainte contre mon mari. La police a dit qu'il y avait sans suite puisque c'était paroles contre paroles. Mais malgré tout, le vaillard a décidé de continuer et il veut absolument nous sortir de là. Alors que moi, j'ai essayé de mon côté d'envoyer des emails, d'envoyer des excuses en disant qu'on était désolés de ce qui s'était passé, que j'étais une mère de quatre enfants. Malgré ça, j'ai reçu un truc en disant qu'ils étaient avec leur agent de nettoyage et qu'ils ne changeraient pas d'avis. Sarah et son mari sont convoqués au tribunal en octobre. Comment vous vivez cette potentielle expulsion ? C'est comme vivre avec quelque chose sur la tête qu'on ne peut pas gérer parce qu'il y a des enfants derrière. Le jour au lendemain, se dire qu'on risque de se retrouver sans toi alors que plus de 15 ans dans le même endroit en payant notre loyer à temps, je ne vois pas la raison pour ça en fait. Ça va trop loin ? Je trouve que ça va trop loin pour si peu de choses. Ils ont trouvé cette feuille d'accord. On a assumé dans le sens où on a payé l'amende pourquoi elle est aussi loin. C'est plus facile peut-être de vider les locaux qui sont déjà là plutôt que d'en refaire. Sarah risque donc l'expulsion alors que ni elle ni son mari ne sont poursuivis par la justice. Et son cas n'est pas isolé. Anthony Bourré parle de plus de 70 procédures similaires en cours. On avait rendez-vous avec Mireille Damiano du syndicat des avocats de France. Elle nous a expliqué pourquoi cette convention est problématique selon elle. Donc on va utiliser ce dispositif pour d'une part donner des indications sur de simples poursuites ou sur des mesures alternatives. Il faut savoir que la mesure alternative c'était des mesures de classement sans suite ou des classements sous conditions. Donc des personnes qui sortent du dispositif pénal. Elles restent visées poursuites, médiations. On va transmettre l'état des condamnations qui encore une fois ne sont pas prévues par ce texte là et qui à mon sens sont attentatoires aux droits individuels des personnes de ne pas voir révéler en tout cas le fait qu'ils aient été un jour condamnés. Il y a des gens condamnés qui se tiennent très bien dans une copropriété, qui se tiennent très bien dans une résidence sociale. Il y a un mélange des genres selon vous ? Il y a un gros mélange, une confusion absolue qui laisse un champ d'intervention qui peut être complètement discriminatoire. Parce que ce qui nous choque véritablement, bon, c'est pas de punir quelqu'un qui se comporte mal, la question n'est pas là. C'est qu'on va donner un certain nombre d'informations qui sont révélées dans des conditions particulières à l'égard de gens qui vont être ciblés de ce seul fait. Le syndicat des avocats de France a décidé de saisir la CNIL et la défenseur des droits à ce sujet avec d'autres associations comme Tous Citoyens, présidée par David Nakache pour ce militant associatif. Le politique s'immisce dans le social. Dans les Alpes-Maritimes et principalement à Nice et dans la métropole niceoise, on a une spécificité, c'est que la présidence de Côte d'Azur Habitat est confiée à des élus. Anthony Bourré est premier adjoint à la ville de Nice, à la métropole, et il est en charge de la sécurité. On lui confie Côte d'Azur Habitat, qu'est-ce qu'il fait ? Il en transforme un outil social qui est là pour aider à loger les personnes qui n'ont rien, qui n'ont aucun autre filet de sécurité, et l'accès à un logement décent avec un droit en France. Et il le transforme en un outil sécuritaire de contrôle, de trac, à des fins électoralistes. Alors, on aurait aimé poser nos questions évidemment à Anthony Bourré et Christian Estrosi de façon posée et sereine. On a fait des demandes par mail, par SMS depuis le 20 septembre, sans succès. Donc, on s'est déplacés, on est allés au Transition Forum, une sorte de mini Davos de l'écologie soutenue par la ville de Nice. Et on a essayé de poser une question à Christian Estrosi. Bonjour, Christian Estrosi. Bonjour. Une question pour Mediapart. Vous vous êtes réjouis récemment de l'expulsion d'une de vos citoyennes, d'une habitante de Nice. Merci. Merci. Un très beau dossier, ça. Très bien, je le regarde. Ah, il s'y double. Je vais réfléchir avec Monaco à l'ouverture d'une navette. Monsieur Estrosi. Bonjour. C'est pour une transition, ça va bien. Et ça n'a pas plu à son équipe. On ne travaille pas comme ça. Même quotidien n'est pas comme ça. On respecte. On respecte. Il n'y a aucun lien avec la séquence, ça suffit. Le caméraman, il est dans l'hémicycle. Vous n'avez pas dans l'hémicycle. J'ai essayé de lui poser une question. Puisque Christian Estrosi est occupé, on a tenté de questionner son premier adjoint, Anthony Boré. Monsieur Boré, bonjour. Bonjour. Je suis Célia Mabroukine, je travaille à Mediapart. Pourquoi vous avez choisi cette famille, cette mère de famille qui est malade, qui vit sous assistance respiratoire ? Ce n'est pas le lieu. J'ai maintenant un rendez-vous avec le vice-président de la Banque Européenne d'investissement avec Christian Estrosi. Mais vous avez refusé de nous donner une interview. Je refuse jamais. J'en ai donné tellement d'interview sur ce sujet. Mais en tout cas, ce n'est pas le lieu. Est-ce que c'est vraiment elle l'ennemi de la République ? C'est une femme malade qui vit dans un HLR. C'est une femme que j'ai reçue et dont le fils cachait de la drogue dans le logement. Donc ça me paraît suffisamment grave pour prendre des dispositions. On sanctionne la mère pour l'effet d'un homme majeur. Mais pas dans ce cas. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez refusé de nous répondre, Monsieur Boré. Vous avez refusé de vous répondre et nous verrons lorsque j'aurai un autre cadre pour vous répondre. Mais je me suis déjà largement exprimé sur le sujet. Et c'est une décision que j'assume totalement parce qu'elle est prise par la justice. Est-ce que ce n'est pas une façon, ce buzz médiatique, est-ce que ce n'est pas une façon de cacher le fait que vous ne respectez pas les niveaux de logements sociaux à Nice ? On rappelle donc que la ville de Nice paye tous les ans 400 000 euros de pénalités parce qu'elle ne respecte pas la loi, seulement 13% de logements sociaux contre les 25% légaux. Et on est loin du compte donc. Mais c'est probablement plus facile d'expulser des familles que de construire des logements. Vous parlez donc de Julie, cette étudiante de 31 ans à l'université Paris-Descartes. Je précise que ce n'est pas son vrai prénom et qu'elle a souhaité garder l'anonymat. Elle est étudiante et polyhandicapée et elle affirme que depuis 2017, elle est victime de discrimination, de violence, de menace et de harcèlement de la part de l'université Paris-Descartes et de son service médical. David. Oui, Julie fait des études de droit dans cette fac depuis 2011. Mais quand elle a voulu poursuivre son cursus, elle s'est inscrite à l'Institut d'études judiciaires pour devenir avocate. Mais les choses se sont compliquées par la suite. Avec Bérénice Gabriel, on avait rendez-vous chez elle, dans son logement étudiant de 15 mètres carrés dans le 13e arrondissement de Paris. Un espace réduit, largement occupé par son lit médicalisé. Depuis 5 ans, Julie respire grâce à une bouteille d'oxygène et vu son état de santé, en 2017, Julie demande des aménagements pour passer ses examens. Mais l'université lui propose comme seule possibilité de les passer à l'hôpital. Julie refuse. Et bien c'est surtout que je n'allais pas me faire hospitaliser pour passer des étranges. Quand on passe des épreuves, il y a plein de choses. Il y a l'ambiance d'entrée des épreuves avec les autres élèves. Je voulais retrouver aussi mes amis avant de passer à l'examen et tout, en sortant. C'est ce que je voulais. L'université refuse sa demande d'aménagement. Une situation incompréhensible pour Julie. Je voulais mal parce que de 2011 à 2016, j'ai jamais eu de problèmes avec la FAD. J'ai même reçu une distinction au mérite en 2016. J'étais plutôt bonne élève, m'entendais bien avec des profs, des doyens. J'avais vraiment aucun problème. Les gens étaient bienveillants. Julie saisit donc le tribunal administratif qui lui donne raison en pointant le fait que l'université ne peut ni imposer de composer à l'hôpital, ni refuser de l'autoriser à se présenter à cet examen. Et depuis ce premier jugement, le parc universitaire de Julie n'a cessé de se compliquer. Un an plus tard, la situation est loin d'être réglée car l'université l'empêche toujours de passer ses examens. Exemple, pour des épreuves écrites de trois heures, la direction lui propose de lui donner deux heures de plus, donc de plancher pendant cinq heures. Sauf qu'au vu de son état de santé, voici ce qu'écrit le service médical de la fac lui-même. Il estime qu'elle ne peut pas composer de plus deux heures d'affilée. Dans une matière de droit public, les élèves, leurs notes annuelles, c'était une note de participation en place. Non, j'avais un étric de 4h20 à faire sur table. Et ça, non seulement du fait de ma situation en dit-table, j'étais compliquée. Et je n'arrivais pas à supporter toute la journée comme ça. Après, je suis fatiguée. Je faisais des malaises. Je ne tenais plus. Et l'université refuse même qu'elle puisse stocker ses propres bouteilles d'oxygène, faute de locaux adaptés. La jeune femme saisit donc le défenseur des droits, qui demande à ce qu'il soit réexaminé le plan d'aménagement des examens. Et encore une fois, l'université n'en tient pas compte. Julie saisit le tribunal administratif qui lui donne une nouvelle fois raison. Et à la rentrée suivante, le litige déborde jusqu'au service médical de l'université qui lui interdit l'accès à ses locaux. Alors, pour prouver qu'elle est discriminée, à chaque fois qu'elle y va, Julie enregistre tout. Premier exemple, cette conversation assez déshumanisante entre le docteur S, son médecin référent, et les deux secrétaires médicals à propos de sang qu'a vomi Julie. Plus traumatisant pour la jeune femme, l'équipe médicale met au point une stratégie pour dissuader Julie de venir. et propose même de la séquestrer. Plus grave encore, quelques jours plus tard, Julie retourne au service médical de l'université, mais cette fois, les deux secrétaires médicales menacent carrément de débrancher sa bouteille d'oxygène. Sauf que des preuves, Julie en a. ... 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 cette affaire lui a semblé surréaliste moi au tout début aussi j'y croyais pas vraiment je pensais que justement julie m elle amplifiait le truc vraiment je me disais c'est pas possible tout ça jusqu'à ce que je me rende compte que en fait c'était c'était vrai jusqu'à ce que je discute aussi avec d'autres personnes qui qui me confirme qui me confirmer justement que que c'était bien réel et à partir de ce moment là bas à mon niveau j'essayais de faire le maximum justement pour l'aider et et la rassurer quoi est ce que vous avez déjà été directement de témoins de problèmes la visant de l'université ou du corps médical d'humiliation qu'ils auraient pu faire contre elle ou de refus de soins ou des choses comme ça directement témoins oui j'ai été témoin j'étais témoins d'une scène donc moi j'étais parti à l'origine pour prendre rendez vous pour voir un dentiste et et en fait julie était avant moi la secrétaire avait refusé de prendre son rendez vous et c'est vrai qu'au même moment je sais que le médecin est passé et là un peu snobé du regard moi j'étais pas au courant de ça surtout que pour moi le corps médical était là avant tout pour les aider et j'ai trouvé ça très étonnant de la part du corps médical julie vient un véritable combat c'est le mot combat c'est c'est vraiment le mot qui résume sa vie depuis quelques années je crois que je n'ai jamais vu craquer un combat judiciaire que mène julie depuis plus de trois ans donc et vendredi dernier on avait rendez vous devant la cour d'appel administratif avec elle pour une nouvelle audience afin de suspendre encore une fois les aménagements inadaptés proposés par la fac notamment concernant le stockage de ses bouteilles d'oxygène et la durée de ses examens ça fait combien de fois que vous venez soit dans un tribunal soit ici à la cour d'appel à l'université tout trop c'est dur qu'on voit peut-être 30 fois et vous avez encore espoir aujourd'hui je tournais à pas université je veux faire mes étreuves tourner la paix et julie n'en a pas terminé pour autant un jeu d'instruction vient de l'auditionner la semaine dernière et elle attend toujours de pouvoir passer une demi-douzaine d'épreuves pour valider son master mathieu puisque il ya d'autres moyens oui qui connaissent un certain essor notamment ce qu'on appelle christophe la méthode thermique avec des slips et des anneaux on va tout vous expliquer vous allez comprendre avec yom nikezouf on est allé à montpellier tous les deux mois le planning familial organise des sessions de formation ça existe déjà à paris à grenoble notamment mais à montpellier ça vient de se lancer c'est depuis cet été et celle qui nous a accueillis c'est elle gersan de marceau une sage femme après le premier confinement il ya plein de mails de demandes hyper spontanées de personnes qui sont et qui sont venus se rapprocher du planning familial pour demander si on faisait des suivis de contraception ouais c'est ça c'est plus tabou et ouais et ça en devient presque à la mode en fait presque maintenant c'est ouais moi je sais j'ai un pote qui l'utilise juste à côté de la salle de réunion il ya un cabinet médical où gersande reçoit ceux qui souhaitent plus d'infos et il faut leur apprendre pas mal de choses c'est une contraception qui n'est pas sous prescription médicale en fait en tout cas moi mon rôle c'est essayer de donner le plus d'informations possibles il y en a qui découvrent ce que c'est un spermogramme et qui sont qui sont surpris qu'il faut vérifier quand même si à la base l'état de leur fertilité quand quand on montre des fois un anneau un slip et qu'on leur dit qu'il faut le mettre 15 heures par jour alors déjà il y en a qui sont tout de suite c'est le jeu de aïe 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 t'as juste dit un truc t'as l'impression que déjà tu leur a coupé la moitié des testicules il y en a aussi qui sont surpris de dire ah franchement c'est hyper contraignant et puis ça doit être hyper désagréable je t'ai déjà mis un stérilé au cuivre au farfond de l'utérus j'étais jamais posé la question si c'était hyper agréable et hyper sympa gersande fait parfois des formations sur la contraception masculine dans les lycées et les réactions des garçons sont plutôt extrêmes à chaque fois que je les fais à chaque fois j'ai eu des malaises dans la classe genre genre un mec qui tombe de sa chaise un qui devient tout blanc et qui demande à sortir excusez-moi madame je peux aller aux toilettes alors il est 18h30 les premiers participants ouais ce jour là ils sont une douzaine et ce qui frappe tout de suite c'est qu'ils sont plutôt jeunes voire très jeunes ils ont ce jour-là entre 24 et 40 ans bienvenue à tous ceux qui sont là pour tous ceux et celles qui sont là pour la première fois c'est chouette de voir gersande commence par expliquer les différentes méthodes de contraception thermique un nom compliqué mais vous allez voir c'est assez simple la particularité en fait toujours c'est l'anneau qui a au milieu donc dans le slip il ya un anneau ça c'est le jock strap il ya toujours l'anneau au milieu voilà hop comme ça et puis il ya aussi un anneau en silicone aussi qui existe qu'on peut acheter aussi sur internet et en fait c'est dans tous ces moyens de contraception le plus important en fait c'est l'anneau l'anneau il consiste à passer la verge à l'intérieur de l'anneau le scrotum donc la peau des testicules et les testicules vont rester à l'extérieur enfin vont pas passer dans l'anneau et vont revenir se plaquer près du corps et à l'intérieur juste à l'entrée des canaux inguinaux et le fait qu'elle reste à l'intérieur du corps comme ça ça gagne en température ça arrête la spermatogène il faut par ailleurs porter tous ces techniques là 15 heures par jour pendant minimum trois mois pour qu'elle soit pour qu'elle soit considérée comme comme un moyen de contraception efficace alors ce soir là dans ce groupe il ya des gens qui sont déjà contraceptés comme un certain jean vous allez voir et il est plutôt ravi je pratique la contraception thermique depuis un peu plus d'un an pour moi c'est une révolution c'est vraiment enfin c'est vraiment quelque chose qu'il faut diffuser quoi c'est très important je suis complètement d'accord avec toi il ya un côté bon sens qu'est ce que c'est facile on curé de révolution julien que vous voyez il fabrique ses propres slips contraceptifs entièrement fait maison une méthode de fabrication basée sur les soutiens-gorge on va prendre le soutien-gorge le retourner on enlève l'armature à l'intérieur et on remet les bretelles pour qu'elles tiennent un anneau mais du coup j'ai osé la couleur après vous êtes prêts vous êtes vraiment maintenant vous n'êtes pas prêt je crois vous n'êtes pas prêt préféré d'être chaud ou il ya on se prend au jeu de bas de faire des assorties de se faire des modèles tu te contraceptes en plus tu fais des du coup de la des jockstrap avec de la dentelle on est dans une donc déconstruction de la masculinité on est dans une déconstruction et reconstruction de la masculinité parce que moi c'est un truc qui comme je l'ai dit ma même fille de la confiance on parle quand même d'appareil génital on parle de l'intimité masculine et tout ça c'est un truc il ya il ya deux ans je me serais jamais imaginé en parler autour d'une table avec plein de gars que je connais que par ce bien-là en plus quoi pourquoi parce que c'est trop intime parce qu'entre garçons on parle pas de choses aussi intime je pense qu'il ya un vrai tabou en fait là dessus il ya vraiment c'est une chose qu'on aborde pas on n'aborde pas dans la scolarité ni au quotidien dans la vie de famille ni c'est une chose qu'on qu'on garde sous secret la contraception dans l'espèce d'imaginaire collectif c'est un truc de gonzesses mais en fait non parce que ça va jusqu'à prendre du contrat il faut être deux on ré ouvre en fait d'un parchemin et on reprend cette quête là vers je sais pas peut-être plus d'égalité une masculinité beaucoup plus douce parmi les nouveaux il y a tom il a 26 ans il est intéressé mais il a quand même quelques doutes ça un peu flippant enfin j'ai l'impression que c'est quand même une façon de vie qui change c'est des contraintes mais je pense que c'est aussi beaucoup d'avantages et il n'y a pas de contraintes ça ça va pas changer ta façon de vivre rien du tout je parle pas de contraintes négatives je pense que c'est juste une manière différente de d'agir tu vois genre par exemple c'est comme si tu as jamais porté le slip de ta vie c'est-à-dire que tu dois porter un slip tous les jours c'est une nouvelle chose sans forcément que ce soit positif ou négatif c'est quoi qui t'a amené à t'y intéresser si c'est pas indiscret d'ailleurs ma copine a enlevé stérilé aujourd'hui et à 15h mon coloc m'a dit qu'il allait à une réunion justement pour ça viens avec moi tu dis si je suis indiscret mais elle le sait ta copine que que tu fais cette réunion du coup enfin ouais et enfin ça l'intrigue ou bien motivé à venir le lendemain matin on avait rendez vous avec eddie buchert on l'a vu c'est un des membres du groupe rendez vous dans l'appartement de sa copine à l'heure du petit déjeuner directement dans sa chambre à coucher tous les matins quand je me réveille bah je prends mon petit anneau qui le pose là en fait le soir quand je me couche au moment du coucher je le pose sur la table de nuit concrètement bah je suis sur le bord du lit je me lève je l'attrape je me mets debout je passe du coup la verge en fait dedans j'attrape la peau du scrotum en fait et en la tirant mécaniquement les testicules par le manque de place en fait dans la dans la poche vont remonter en fait dans les poches chinguinales et hop elles sont au chaud elles sont en haut et je peux commencer ma journée ça fait pas mal grande peur de beaucoup de gens quand ils ont parlé de ça pas mal alors forcément on a eu envie de savoir ce qu'en pense sa compagne elle s'appelle julie et au départ c'est elle qui en a parlé à eddie moi j'ai appris l'existence de l'anneau et de ce moyen de contraception là sur sur des fils instagram et j'en ai parlé évidemment autour de moi j'en ai j'en ai je crois vachement parlé à eddie et 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 quand c'est arrivé bah évidemment j'étais super contente parce que c'était vraiment un poids la contraception pour moi j'avais pas envie de reprendre la pilule j'avais pas envie de d'avoir un stérilé donc c'est vrai qu'il ya eu au milieu univégé pour moi qu'est ce que ça permet qu'est ce que ça ouvre ça permet de se libérer d'une grosse charge mentale déjà d'un gros stress à chaque fois d'avoir des grossesses non désirés julie qui comprend vraiment pas pourquoi si peu d'hommes s'y mettent on vit dans une société patriarcale et et tout est tout tourne autour de finalement cette paire de testicules et là venir toucher à ça à venir venir toucher à ce privilège là à le demander les remonter c'est c'est inconcevable pour la plupart des hommes pour le coup l'expression porter ses couilles n'a jamais été aussi bienvenue on va passer au reportage de mathieu sur les alternatives à la prison ou en tout cas les moyens de détention pour des aménagements de peines et ça donc bref mathieu ton enquête t'a conduit dans une ferme dans les landes valentine plus exactement à la ferme agro écologique de baudonne elle est gérée par emmaüs le jour où on y allait il y avait sept femmes détenues des femmes condamnées pour des peines longues elle bénéficie d'un aménagement de peine dans cet établissement où elle pratique le maraîchage c'est d'ailleurs un endroit qu'eric du pont moretti est allé visiter début septembre direction donc par nos dans les landes la ferme est située vous le voyez en pleine nature il n'y a pas de mur d'enceinte tout juste une petite clôture qui sert à protéger les cultures bref rien ici ne ressemble à une prison des structures de ce type il en existe quelques-unes en france gérée notamment par emmaüs mais celle ci qui a ouvert il ya un an elle est particulière c'est la seuil qui accueille des femmes avec bérénice gabriel on a été accueilli au petit matin par cet homme il s'appelle gabi moesca gabi c'est le directeur de la ferme émaüs baudonne et il nous a fait visiter voyez que les fenêtres sont sans barreaux c'est quand même un signe et pour des gens qui ont connu la prison je peux vous assurer que c'est appréciable on est sur des fenêtres normales voilà on est sur des fenêtres normales dans un lieu normal un lieu d'habitation un lieu de vie voilà donc ici c'est la pièce de vie ici c'est l'endroit où on mange ça c'est le salon avec la partie soirée où les unes et les autres certaines vont dans leur chambre pour pour téléphoner à leur famille pour pour être tout seul mais d'autres viennent ici soit jouer ici à des à des jeux collectifs soit regarder la télé soit danser aussi il n'y a pas à dire de confort provocateur c'est ce que je considère le degré minimum de 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 conditions d'accueil dans la dignité des personnes et dans le couloir de la ferme où passent les employés comme les détenus il y a ce grand tableau c'est le programme des activités et des tâches collectives l'après midi c'est tout ce qui est du domaine de l'intégration socio professionnelle culturelle etc par exemple les activités culturelles qui sont proposées mais aussi voyez il ya des diverses des rendez vous avec des médecins des divers spécialistes sur les sept femmes qu'on a ici je suis persuadé que au moins les deux tiers vont retenir intégrer dans leur présent et leur revenir des choses extrêmement positives qui leur permettront de retrouver une juste place dans la société mais je sais que s'il n'y a pas des lieux comme ça bien c'est du 100% de récidive c'est en tout cas c'est des conséquences catastrophiques pour nous tous alors ici rien ne ressemble évidemment au décor habituel de l'univers carcéral mais ces femmes sont sous écrou elles ne peuvent pas sortir sans supervision d'ailleurs la semaine avant notre reportage une entre elles est sortie du périmètre et gabi moeska a dû la signaler à l'administration pénitentiaire pourtant ces femmes gabi moeska préfère les appeler des résidentes plutôt que des détenus et n'allait surtout pas lui dire qu'il dirige une prison c'est même l'anti prison ici c'est à dire que notre notre travail au quotidien c'est de muscler les ressorts d'humanité des personnes détenues en évitant justement les mauvais ressorts de l'humanité qui sont utilisés en prison en prison c'est le rapport de force et la violence c'est le c'est le mensonge gabi moeska il sait de quoi il parle la prison il la connaît bien cet ancien militaire en radical de la cause basque a lui aussi purgé une très longue peine le pire de la prison c'est le temps qu'on vous prend j'ai passé 17 ans de prison j'étais pendant 17 ans dans 9 mètres carrés comme un tas de viande incapable de faire quoi que ce soit pour moi même le temps que vous y passez est un temps perdu ad vitam aeternam ici au contraire le temps perdu enfin le temps les résidentes pardon ne le voit pas vraiment passé à 8 heures le matin elles sont déjà dans le potager en train de travailler on a fait la visite de l'exploitation avec cette femme océane une des détenus elle a passé trois ans derrière les barreaux elle est arrivée à la ferme en avril on a commencé en avril on plante le tomate pour moi de ça on a galéré quand j'ai réussi la première chance j'ai dit ah maintenant je te libère j'ai pas j'ai contente je dis mais je crois pas est ce que vous avez encore l'impression d'être en prison non parce que quand j'ai réfléchi je reste tous les prisons derrière moi le passé c'est passé je pense plus à la ferme océane a un contrat de 26 heures par semaine elle touche le smic horaire de quoi faire des économies avant la libération c'est important d'avoir cet argent oui pour moi c'est important pour préparer les sorties pour avoir un logement tout ça c'est mieux pour moi et avec cette l'argent j'ai acheté les vêtements les baskets pour voyer à mes enfants en Guyane et avec à ma mère aussi leur tuteur dans les champs c'est ce monsieur qui on va voir qui s'appelle alexandre c'est le maraîcher il décrit un cadre de travail finalement assez banal on se retrouve face à des face à des gens tout simplement des personnes alors certes avec certaines avec des parcours assez compliqué et donc voilà des 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 attitudes qui parfois sont 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 peuvent être difficiles mais mais bon voilà vraiment à la grande majorité du temps c'est comme si vous aviez des employés lambda quoi tout simplement qu'une un rapport humain tout à fait tout à fait classique le midi tout le monde se retrouve à table merci aux cuisiniers et aux cuisinières avec ce jour là une visiteuse extérieure une ancienne détenue carol partie de la ferme cet été elle revient mais cette fois comme bénévole pour aider à la ferme pour conduire les autres résidentes à l'extérieur pour leurs courses pour leur stage j'ai eu le sentiment de quand je suis revenu ici de rentrer à la maison donc ça vraiment ça dénote un palier important avant la liberté une sororité qu'on retrouvera pas entre les murs et voilà ça fait partie de moi qu'est ce que ça vous a permis de passer par ici de reprendre de la matière de la confiance en moi c'est ligne qu'on a retrouvé quelques heures plus tard derrière une caisse tous les jeudis après midi les détenus installe un stand et vendent leur propre production de légumes aux habitants de la région l'embranche est très détendu on voit océane c'est mis sur son 31 et je peux te dire que tu es bien vu carol espère que ces moments d'échange avec tes habitants peuvent permettre de changer le regard rencontrer d'échanger un moment ça leur permet de voir que on est comme tout le monde concerne un petit peu cassé la gueule mais que voilà quoi on dit ça que ça peut arriver à tout le monde quoi cette institution aujourd'hui avec ce passage là qui a été le vôtre vous en pensez quoi ouais je vais avoir un avis forcément négatif sur la prison au fil du temps passé en prison on en perd le sens de la peine au départ on comprend pourquoi on rentre on réfléchit sur les actes mais plus le temps passe plus finalement ça peut générer de la colère en nous on met trop en prison aujourd'hui ah ouais on met trop en prison il ya des personnes qui sont en prison qui sont en attente de jugement il ya des peines de plus en plus longues prononcées c'est ni réparateur pour les victimes c'est ni réparateur pour pour la personne qui a commis commis les actes une barquette à 2,50 même celle-là c'est là c'est oui c'est 23 euros 69 combien 23 60 vous avez pas tout perdu fabienne habite à tarnos elle vient chaque semaine faire ses courses les gens qui sortent de prison sont 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 souvent un peu laissé laissé à l'abandon c'est une façon de remettre le pied à l'étrier je trouve que c'est une excellente une excellente entreprise et et moi en venant chercher mes légumes c'est j'apporte une petite pierre à ce genre de choses et moi je trouve ça fabuleux alors les femmes qui sont accueillies ici elle reste entre quatre mois à deux ans le jour où nous sommes allés à tarnos l'une d'elles nanou se préparait à sortir le lendemain depuis des mois nanou elle a préparé préparé soigneusement sa sortie la veille elle avait acheté des vêtements des petites choses comme ça des petites juges des petits hauts à bretelles tous les vêtements que j'ai porté en détention je veux plus déporté de plus je veux plus parce que pour moi il ya encore l'odeur de la détention et c'est une odeur qui me qui m'insupporte ans voilà je peux plus je n'accepte pas quoi et j'ai envie d'être belle tout simplement quoi je serai sorti de la détention je serai sorti comme ça limite à la rue quoi limite à la rue sans papier sans rien et tour à tout à refaire là on a on a le fait d'être en réinsertion juste dans ce dans ce milieu là ça nous laisse le temps de la réflexion le temps d'avancer nanou avait du mal à raconter son histoire alors elle nous l'a fait écouter un podcast enregistré par la radio de la ferme toutes ces années durant il m'a forcé à me taire en menaçant les enfants j'avais plus le droit de travailler durant 17 ans je lui appartenais pour me libérer de mon ex mari j'ai fait moi même du mal j'ai pris dix ans de prison je regrette mon geste la prison m'a totalement usé allongé ainsi allongé assis allongé je bougeais pas mon corps c'est usé quoi en sept ans un peu plus de sept ans j'ai mon corps ici il est cassé de partout à la ferme on l'écoute le corps tu l'écoutes il ya du yoga on fait des idées il ya des activités il nous donne la confiance on est monté avec nanou dans sa chambre pour finir les derniers préparatifs ça c'est encore des papiers que je vais détruire je vais prendre un moment pour les brûler ce que je puis les voir donc la fin de votre détention vous l'avez passé dans une chambre qui ressemble à une chambre dans une maison sans barreaux il n'y a pas de barreaux il n'y a pas de barreaux il ya tout on est ouvert à la rue à l'espace j'ai vraiment à l'espace à tout c'est que j'étais bien ça va ressembler à quoi les prochains jours les prochains mois les prochaines années on s'agirait demain parce que je sais qu'il ya plein de surprises qui m'est arrivé et déjà les dentistes l'après midi tout de suite on va tout attaquer après après le bonheur de bonheur que ça vive le bonheur mais surtout ne plus être un objet de la dette de la justice et ni d'un homme être moi même surtout valentine depuis notre tournage fin septembre on a pris des nouvelles de nano elle va bien elle s'occupe de sa santé elle recherche activement un travail quant à océane elle est sortie elle aussi elle rejoint sa famille dans plein de maternités en france des sages femmes sont en grève ces grèves dure depuis près d'un an depuis janvier elles se sont mobilisés six fois pour alerter sur leurs conditions de travail leurs revendications plus d'effectifs un meilleur salaire et une réforme de leurs études pour rendre leur métier plus attractif dans un communiqué envoyé en début de semaine les sages-femmes de l'hôpital de la fontaine à saint-denis déplore une hémorragie de sages-femmes dans leur maternité dû au manque de reconnaissance au manque de moyens à la faible rémunération et aux sous-effectifs permanents justement c'est l'ia avec bérénice gabrielle vous avez rencontré les sages-femmes de de la fontaine oui valentine ces sages-femmes en tout cas celles qui le peuvent se mettront en grève dès samedi on rappelle qu'en france 80% des accouchements sont réalisés par des sages-femmes elles font cinq années d'études et touchent 1800 euros net par mois en entrée de carrière on est arrivé au petit matin à l'hôpital de la fontaine à saint-denis en seine saint-denis ici la maternité gère 4500 naissances par an c'est une des plus grosses maternités de france qui est aussi une maternité de niveau 3 pouvant accueillir des grossesses à hauts risques à 7 heures du matin c'est l'heure de la transmission en salle de naissance l'équipe de nuit brief l'équipe de jour sur les accouchements en cours ils sont nombreux et les situations personnelles compliquées à 5h41 où en gros à la base cet enfant elle voulait pas le garder elle voulait le confier à l'adoption sauf qu'elle avait changé d'avis parce qu'à la base c'était plus pour des raisons financières en gros tout un parcours social très chaotique c'est une dame qui vient de côte d'ivoire elle a été mariée de force à 14 ans violences mutilations sexuelles elle s'est pas agressée en évolution sur le trajet pour venir jusqu'en france ouais elle a une pérille elle a des tensions aussi encore élevées avec ça ouais babette nadege et louise se répartissent les salles ça s'annonce comment du coup cette journée eh bien c'est déjà rempli dès 7 heures du matin donc je pense que la garde va être chargée alors tu fais un petit peu pour les écoles vas-y tu peux faire la délire c'est ça vous venez la chercher la bourse à 15h la voilà félicitations félicitations bravo 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 et là c'est c'est un peu votre cas compliqué de la journée non ouais exactement qu'il est en en transverse qui est une contre-indication à la voix basse par une manipulation externe on va essayer donc de verticaliser l'enfant ça implique quoi pour vous si si cette manipulation ne fonctionne pas par exemple bien c'est un départ en urgence en césarienne bonjour madame je suis la sage femme louise il y a ce qu'on appelle un ralentissement prolongé chez une dame qui vient de passer en salle de naissance ce qui montre bah vraiment là un mal-être fétal et il faut aller en urgence puisque c'est un bébé qui doit être sorti qui doit naître dans les dans les 20 prochaines minutes grand maximum ils vont aller en césarienne en urgence pour des anomalies du rythme la matinée se termine on fait le bilan avec louise bah ça c'est encore rempli par rapport à ce matin la salle elle est quasi pleine il nous reste juste une salle de libre qu'on essaye de garder au maximum pour une potentielle patiente qui arriverait des urgences avec un accouchement imminent c'est beaucoup logistique en fait on gère pas que nos patientes on gère aussi toute l'activité en salle moi par exemple j'ai aussi la salle 3 qui a accouché à 5h40 donc normalement on les remonte au bout de 2h sauf que c'est un bébé qui est né à 37 semaines donc il se refroidit encore on espère vite que ce bébé se réchauffe pour avoir une autre salle de disponible en gros du coup on a 9 salles de naissance pour 3 sages-femmes et donc par sages-femmes on gère en moyenne 2, 3 patientes ce qui veut dire que quand je suis occupée par exemple avec un accouchement et bien je ne gère pas les saignements d'une patiente qui a accouché je ne gère pas les ralentissements des cœurs des autres bébés je ne gère pas, je n'accompagne pas une patiente qui est algique qui a besoin de soutien je ne gère pas les angoisses d'une patiente je ne gère pas la mort fétale d'une patiente c'est super dangereux pour nos patientes et les nouveaux-nés il faudrait combien de sages-femmes en plus ? idéalement une patiente, une sages-femme on va dire qu'il y a 8 salles actuellement donc il faudrait idéalement 8 sages-femmes 8 salles, 8 sages-femmes vous êtes 3 ? oui c'est les 2h moins 20 est-ce que vous avez eu le temps de manger ? non, voilà est-ce que c'est prévu ? non plus pourtant il y a un bon gratin au 7 qui m'attend moi je ne vais pas tarder à m'installer au 4 et puis il y a Victoire qui passe pour l'instant une dame voire deux, ouais deux dames donc la salle va continuer à se remplir Sarah et Victoire, elle, accueillent les urgences gynécologiques et obstétriques de leur côté aussi, c'est la course la dame non suivie, elle est à terme donc elle va être déclenchée ensuite il y a deux primis qui contractent et encore une dame non suivie qui vient pour suspicion de séroconversion toxo on est à... et il est 14h voilà, on n'a pas mangé ça c'est comme tous les jours c'est super voilà, et là je crois que depuis ce matin on a vu quoi ? 15 dames je crois ? je ne sais pas au moins une quinzaine là du coup j'ai une grossesse non suivie on a fait la première échographie pour la première fois mais a priori elle serait à terme, voire post-terme et quand on a une datation tardive comme ça on n'a pas le choix, il faut qu'on déclenche le travail donc là il faut que je fasse tout de toute façon je prélève tout je fais bilan de péri, machin, machin il faut qu'on fasse une consulte anest en urgence c'est parti quoi à l'étage, elles sont deux sages-femmes à gérer les grossesses à haut risque depuis le début du mois 8 lits ont été fermés faute d'effectifs c'est une des chambres qui a fermé on ne peut plus recevoir de patiente ici faute de sages-femmes il y a cette chambre-là celle-ci également cette chambre-ci la 25 également et après la 24 et la 23 aussi je sais qu'il y a une patiente qui devrait avoir un lit ici qui attend au pré-travail on a trois patientes qui sont attendues là en fin de journée on ne va pas avoir suffisamment de lits pour ces quatre patientes pourquoi ces huit lits ont-ils été fermés ? 28 à 2 c'est pas faisable c'est trop dangereux pour nous pour les patientes même avec huit lits en moins les journées sont intenses là avec le service plein on se dit bon bah ok on va courir un peu toute la journée mais bon on sait qu'on ne peut pas inventer une nouvelle sage-femme dans l'équipe donc on fait comme on peut en espérant qu'il va y avoir des nouveaux recrutements les problèmes d'effectifs s'accumulent les lits fermes et les plannings sont de plus en plus difficiles à remplir c'est Anastasia qui s'occupe de les établir il y a une fuite du personnel des hôpitaux il y a énormément de collègues qui s'en vont il y a aussi des anciennes qui s'en vont vers le libéral qui prennent des temps partiels pour essayer de se réorienter alors que quand j'ai commencé il y a 8 ans c'était la course à la titularisation ça se traduit comment dans l'élaboration des plannings ? en fait on peut être amené à faire bosser les gens en plusieurs week-ends d'affilée sauf qu'en termes de vie privée ou de qualité de vie au travail c'est clair qu'on est pénalisé sur un planning de 6 semaines au maximum je pense que les sage-femmes ont 25 heures sup fixes mais par ailleurs ensuite se rajoute la liste des heures sup qu'on a sur une application où là sont listées toutes les gardes qui sont à reprendre en plus et en fait la liste elle est assez longue 15, 16, 17 garde à reprendre d'ici au 15 novembre d'ici au 15 novembre Ayat est venue rendre visite à ses anciennes collègues ça va ? ça va ? elle a quitté l'hôpital il y a un mois après 5 ans de service elle est désormais en libéral c'est chic c'est à des vrais temps de récupération du coup après on fait des grosses journées quand même je commence à 8h je finis à 20h au moins tu prends le temps que tu veux pendant ta consultation non franchement ça fait vraiment du bien d'être partie elle garde un très mauvais souvenir de ses conditions de travail je me sentais vraiment hyper maltraitante et je me sentais maltraité par les conditions de travail par les glissements de tâches par les procédures dégradées c'est effectivement pas normal de ne pas réussir à trouver le sommeil avant 2h du matin c'est pas normal de rentrer tous les soirs après une journée de travail et de réfléchir à est-ce que vous avez bien tout écrit est-ce que vous avez bien tout fait est-ce que vous avez tout bien prescrit vous vous êtes sentie abandonnée je me sens davantage abandonnée en tant que femme aussi en tant que sage-femme mais en tant que femme parce que moi je suis pas maman et quand je vois quand je constate les conditions dans lesquelles je travaille franchement j'ai peur d'accoucher demain je peux faire je ne sais pas certain si vous avez une chance votre précie est-ce que vous avez bien il m'a peut y Coach